Nous apprenons qu'Atou Matoubouana aurait été relâché en attendant d'autres détails, mais son arrestation était intervenue à Akinshasa et le transfert au parquet général près la cour de cassation. La cage explicite qui s'agit de l'exécution du mandat d'amener émis par le procureur général près la cour de cassation qui le cherchait pour des faits de détournement de fonds publics avant cette arrestation. Atou Matoubouana résidait sur l'avenue Mwanda vers le boulevard Sendwe à Akinshasa. Et des réactions ne s'étaient pas faites attendre. Georges Kappiemba dans un tweet rappelait que dans un état de droit, tout citoyen, quel que soit son rang social, invité par la justice, doit s'y présenter. S'il refuse, la justice sera fondée à le faire rechercher, arrêté et conduite sous bonne escorte. Atou Matoubouana avait méprisé la justice. Fin de citation. Et Jean-Claude Wemba qui lui fut ségé justement, c'est une façon de faire. Je propose de l'écouter en duplex. C'est avec indignation que je viens de voir l'arrestation du gouverneur honoreur de la province du Congo central. Quelle que soit l'infraction, la personne humaine, tant qu'elle est présumée innocent, a droit au respect de sa vie. On ne peut pas conduire un ex-représentant du chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour l'acheminer dans n'importe quel endroit, à pied, au sud et au vu de tout le monde, dès lors que la République et la police ont les moyens et les véhicules d'acheminer n'importe quelle personne qui a un problème avec la justice. À tant qu'un né Congo, descendant de Foumoussimon Kimbangou, nous ne pouvons accepter aucunement cette humiliation que nous venons de subir. Quel que soit le tort, nous avons vu des assassins, nous avons vu des gens qui ont trahi la République, mais jamais nous les avons vus ainsi acheminer vers un parquet ou bien un centre de police à pied, au sud et au vu de tout le monde. Nous nous rendons compte que cette humiliation, elle est pour tout le peuple né Congo. Ne livrez jamais, n'acceptez jamais, qu'un de notre futur, que nous soyons Congo, que nous puissions être humiliés de la sorte. C'est inacceptable.